et yo tout le monde c'est skylex et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc après un long moment d'absence pour vous présenter la xmlr de mwr donc qui est une arme dlc vous pourrez remarquer que j'ai aussi le 44 magnum et le pompe mais on le verra pas pour aujourd'hui le pompe je vais tirer vite fait avec donc ça fait plaisir de vous retrouver donc comme vous avez pu le remarquer dans la chaîne youtube mon nom a changé pour celui de xbox one donc celui que je possède actuellement et donc vous verrez que le gameplay va être très très lourd non pas par le score mais pour pour tout simplement l'action et ça va être le gros bordel vous connaissez les bail domination teamman sur mwr c'est le bordel donc la game va se lancer donc voilà je tenais juste à m'excuser pour ne pas mettre voilà manifesté pendant tout ce temps mais j'avais vraiment pas beaucoup de temps entre les formations que je devais suivre pour mon travail le travail etc et vous comprenez les gens en rentrant chez eux ils aiment bien souffler un peu mais bon j'ai repris un peu bah on va dire comment dire le cours mon courage à donner demain enfin mon courage à demain voilà pour vous refaire des vidéos tout ça parce que finalement ça me manquait un peu oui c'est vrai que j'étais gavé de youtube pendant un moment et puis là je suis revenu donc ce sera une vidéo par week-end normalement c'est tout ce plaisir donc je sais que vous attendez que ça alors voilà le look de l'arme comment elle se présente et là c'est parti pour le gameplay donc vous verrez je fais des trucs complètement con donc genre je cours sur des grenades mais vous voyez quand c'est le bordel comme ça vous ne faites pas forcément gaffe alors nous avons la classe xm l'art avec 44 m en secondaire la xm l'art donc il n'a pas d'accessoires parce que malheureusement j'ai dû passer me préciser j'ai tout perdu et niveau des classes je sais plus c'est quoi qu'on met il ya anti radar enfin le truc pour être invisible vous avez oui il ya rpg aussi et en troisième truc je sais plus tout je crois que ces forces d'opposition entre comme ça vous voyez ça y va au niveau grenade vous se connaît en face des ennemis ça vous n'avez pas le temps de réagir surtout que le level où je auquel je suis vous voyez bien j'ai pas le passe passe donc c'est la merde pour recharger donc cette arme là tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est extrêmement puissante alors que ce soit pour tirer à travers les murs enfin ou les conteneurs ou bien même sur les mastodontes ou quoi vous tuez en généralement en trois balles et je crois qu'elle a été un petit peu patchée parce qu'au tout début quand elle est sortie et que je l'avais comment dire bah je tuais clairement en deux balles quoi que ce soit dans le corps dans les pieds ou quoi maintenant je suis obligé de mettre cinq balles à peu près si vous tirez dans le corps là vous voyez ce c'est le bordel sur la map donc j'ai réussi quand même à faire mes bails un peu plus loin dans le gameplay quand même ah bah oui effectivement vous voyez donc les atouts qui sont en dessous donc voilà vous verrez que je vais être bloqué pendant un long moment dans certains endroits que parce que vous comprenez que dans cette petite map on n'a pas forcément le moyen de bouger entre les grenades des ennemis et tout ça qui vous rush donc là c'était très beau la petite grenade qui est passé crème en faire un double meurtre sur v avec le petit qui rajoute un triple meurtre c'était parfait donc là je savais qu'il y en c'est mais ça va pas se passer comme prévu voilà parce qu'il ya malheureusement un bugus qui s'amuse à jouer mastodonte donc qui est un atout qui vous augmente la santé on va dire je pense que vous connaissez call of duty quand même c'est pas moi qui va vous apprendre quoi que ce soit et là alors vous verrez la mort nul je vais me retrouver bloqué dans le conteneur donc la petite g3 voilà donc je vais balancer mon drone et là je sais plus ce qui se passe je crois que je vais me faire tuer ouais effectivement vous avez bien vu le mec il viseur fixe quand même une grosse merde ce genre de grosse merde qui vous gâche tout un gameplay c'est pour ça je m'excuse d'avancé j'ai pas un gros gros score voilà qui tue la mort même que la mort soit choqué vous savez pas bref je divague là je crois enfin vous m'avez compris ce sera pas voilà il y aura du il y aura du kill franchement il y aura des belles actions mais il y aura aussi bas des gros campeurs de merde voilà tout simplement là je sais même pas pourquoi il est passé il est pas passé normalement il aurait dû toucher je crois ça c'est chelou et là vous verrez je vais pas me prendre la tête en franchement hop là moi c'est ma vie avant tout quand même je vous allez voir j'ai pas du tout de visibilité sur l'hélicoptère je décide de tirer dans le tas en espérant tuer là il y en a qui vont aller enfin qui spawnent assez comme d'habitude le problème c'est que vous spawnez devant les gens aussi le problème c'est que je trouve sur cette map je sais pas dites moi dans les commentaires si vous pensez pareil mais je trouve que c'est trop trop répétitif sur ce genre de map parce que justement elle est tellement petite que bah vous vous retrouvez en fait toujours les mêmes endroits tout ça vous n'avez pas le temps de souffler vous verrez aussi plus tard dans le gameplay qui a beaucoup de flash beaucoup de paras et c'est juste horrible regardez le mec regardez le juste dégueulasse franchement si vous voulez vous amuser à les insulter alors là fait plaisir c'est vous que ça regarde donc pour ceux qui veulent m'ajouter sur Xbox One donc mon pseudo c'est tout simplement le nom de ma chaîne c'est pour cela que j'ai changé pour fr skylex ma chaîne donc c'est le nom qui est affiché en droit en bas à droite de votre écran normalement n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez faire du call of duty et plein d'autres jeux d'ailleurs à noter que bah il y a du for honor qui peut arriver sur la chaîne mais comme je suis joueur call of duty principalement enfin c'est à vous de me dire les gars peut-être que je recrée que je créerai une chaîne secondaire pour l'instant je suis pas du tout à l'heure mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il ya du for honor il ya du rainbow il ya tout ce que vous voulez les gars alors n'hésitez pas à dire ce que vous voulez je peux même vous faire une présentation de mode menu sur gta 5 ps 3 car évidemment on peut pas m'aider sur xbox xbox one c'est bien tout récent alors ça c'était le genre de pupute si vous voyez le mec qui fonce à fond et il prie tous les yeux de toutes les planètes en même temps pour vous tu étais en nous sans se faire tuer le pire c'est que ce genre de connard arrive à vous que tu es en général c'est le genre de mec vous voyez qui est en mode serpillère par terre au milieu de la vape et qui tu as tout ce qui bouge quoi même ses alliés une fâche à me pas comment j'ai fait d'ailleurs je voyais même pas l'ennemi j'ai réussi à le shooter quand même et là vous voyez c'est le moment dont je vous parlais j'ai couru vers une grenade comme un con ça peut être partout j'ai pas calculé bon je sais évidemment que mon shoot n'est pas toujours parfait mais comme vous pouvez le voir j'ai bien géré sur le long shot là donc cette arme ce que je peux vous dire c'est que elle est plutôt stable vous voyez comment elle bouge pas est extrêmement stable extrêmement puissante alors je l'avais en avec un silencieux aussi c'est pas mal mais la partie va être vraiment très restreint on va falloir vraiment gérer vos longs shots et tout ça alors ça aussi les spawns sur les grenades ou les spawns sur les bombardements j'adore vous me direz c'est l'intelligence d'activision donc si vous voulez de l'infinite warfare aussi jean j'en ai si vous voulez je peux en faire tout simplement alors lui c'était le plus gros google de la game bon là je suis bloqué et mort comme un con aussi alors lui fort vraiment il m'a pas vu le mec il est là oh putain il est où il est où ça se trouve il a vu mon cadavre et il a cru que j'étais mort il a vu mon corps il a cru que j'étais mort on sait pas vous savez il ya des mecs qui sont pas très pas très malin alors si vous voulez une petite astuce quand il ya un mec qui campe d'un conteneur à ab et que vous êtes à la position du niveau des deux poubelles vous pouvez shooter le conteneur pour essayer de le buter de ce côté là voilà je dis ça c'est pour éviter justement qu'il y ait trop de campeurs à ce niveau là hop la petite grenade je crois qu'a fait mouche non même pas un temps pour un peu hop 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 on but le mec qui vient de spawn la grenade ah ouais non j'avais pas vu mais il y avait un mec qui était derrière moi ça c'est relou aussi les gens qui font et qui font derrière vous bon c'était pas prévu à la base c'était un gameplay exclusivement xm là au moins vous pourrez voir un peu le revolver à quoi ressemble voilà et comment il tire le bruit qui fait franchement dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais je trouve qu'il fait un bruit mais juste monstrueux magnifique donc vous reverrez plus tard un peu plus tard là j'ai tiré avec d'ailleurs j'ai failli buter un connard qui faisait masse au mais ça n'a pas fonctionné ouais désolé les gens donc on se retrouve finalement sur le menu de mwr parce que tout simplement la deuxième partie ne s'est pas enregistré du tout donc je ne sais pas pourquoi donc finalement donc je vais vous montrer un peu l'arme de plus près donc là vous avez les kits donc moi j'ai choisi celui d'user par la guerre donc là il ya quelques camo je vais changer pour je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs pressé voilà et donc on va aller dans le stand de tir pour voilà tester cette arme et je sais que vous attendez tous le revolver et donc je vais vous le montrer évidemment après la petite séance de tir c'est parti je sais plus combien de temps je fais donc je crois que c'est trois minutes je suis pas sûr au milieu technique donc là le rechargement qui me prend beaucoup de temps malheureusement j'aurais dû mettre pas bas si j'avais eu passe passe j'aurais peut-être pu prendre moins de temps mais c'est histoire que vous voyez un peu à quoi ressemble cette arme de plus près son bruit tout ça on recharge tac on va pas perdre de temps le switch voilà 32 donc maintenant on va passer au revolver donc là voilà je finalise avec cette arme avec le visuel et là vous voyez le revolver ce que ça fait quand on le tourne donc là vous avez le bruit monstrueux on recharge et je vais vous montrer le visuel voilà c'était la petit bonus on va dire le petit cadeau pour me faire excuser d'être pas là depuis un bon moment donc là le rpg aussi voilà c'est des barres donc voilà sur ce je vais vous laisser je vous remercie de m'avoir vu voir regarder et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ciao